Qu'est-ce qu'on est bien sur le plateau de LCN, sur le plateau de la quotidienne ? Qu'est-ce qu'on est bien ? Pourquoi on est bien ? Parce qu'on est avec vous et parce qu'on est avec vous en direct. Alors ça continue en direct sur le canal 33 de la TNT, sur le canal 269 des Box Orange et puis bien sûr sur le live rubrique le direct de la homepage, la page d'accueil du site www.lachainnenormande.fr Et puis n'oubliez pas le replay. En replay vous pouvez retrouver toutes les émissions et revoir celles que vous avez ratées ou celles que vous préférez. Pour l'instant c'est l'heure de l'info avec Félix Bollez. 2014 a démarré, l'heure est au vœu et aux bonnes résolutions. Nous avons demandé aux Normands ce qu'ils souhaitaient pour leur région. Réaction à chaud. Beaucoup de boulot pour la région Haute-Normandie, beaucoup de tourisme cette année, ça serait bien aussi puisqu'on a eu l'année dernière l'armada. Et puis que tout le monde soit, le commerce se fructifie, donc ça marche bien, j'ai vraiment envie. Et bien que la région reprenne du dynamisme, que le commerce devienne un peu plus fructueux parce que là c'était une saison très très difficile. Que tous ces habitants soient souriants, aimables et moins individualistes. Tout le monde a beaucoup de soucis, mais voilà, ça fait du bien, un peu le sourire, ça permet de digérer plus facilement les soucis. Du soleil, c'est tout ! La réouverture du pont Mathilde, l'amélioration des conditions ferroviaires entre Rouen et Paris. Plus de bonnes soirées, avec un bon soleil. Pour les jeunes, plus de sorties culturelles, festives, plus de concerts, plus de mouvements en fait. Et sinon que du bonheur pour tout le monde. Selon un sondage paru dans le journal du dimanche et réalisé par l'institut IFOP, Rouen ferait partie des grandes villes de France dont la municipalité pourrait basculer à droite aux élections de mars prochain. Le parti socialiste pâtirait de l'impopularité du gouvernement et de la division des partis de gauche pour cette élection. Jean-François Bure, candidat UMP à la mairie de Rouen, livre ses premières réactions à Julien Duponchel. Je ne suis absolument pas surpris. Pour une raison simple, c'est que je vais à la rencontre des Rouennais depuis le 1er septembre, puisque nous avons commencé, nous à l'UMP, très tôt cette campagne. Je crois qu'en fait les Rouennais se plongent dans cette élection de plus en plus. Alors évidemment, il y a un contexte national qui est prégnant aussi. Et puis au niveau des enjeux locaux, très très clairement, les Rouennais sont de plus en plus préoccupés de cette échéance. Ce que j'entends, c'est le désir vraiment de changer en fait de majorité en mars prochain. Il y a quand même un autre chiffre assez marquant, qu'il annoncerait 35% de non-votants, pardon. C'est un chiffre assez important quand même. Oui, pour une élection municipale, c'est un peu surprenant. Toutefois, en fait, il faut se méfier de l'Oqui d'or. Je pense que tous ne sont pas encore complètement entrés dans cette actualité. Les médias vont relayer beaucoup l'échéance municipale à l'avenir. Et donc je pense qu'en fait la mobilisation sera plus importante. Est-ce qu'il y aura quand même une alliance avec l'UDI ? Oui, c'est toujours d'actualité. On y travaille aussi bien au niveau du contenu du programme, parce que c'est très important. Et ça va être présenté aux Rouennais dans les semaines à venir, que les personnes pouvant vraiment s'impliquer dans une équipe municipale pour pouvoir assumer des responsabilités pour les six années à venir. D'accord. Donc il n'y aura qu'un seul candidat, UMP-UDI, c'est ça ? Écoutez, pour l'instant, les choses ne sont pas parfaitement bouclées. Mais on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc moi, je reste à la fois très positif et enthousiaste pour la suite des événements. Le jeu des chaises musicales se poursuit au sein du PS au Normand. Marc Massion, maire du Grand Queville et sénateur depuis 18 ans, quitte le palais du Luxembourg pour briguer à l'âge de 78 ans un troisième mandat de maire. Sa démission est effective depuis le 1er janvier 2014. C'est Didier Marie, président du Conseil général, qui le remplace au Sénat. Ce dernier laissera la présidence du département Nicolas Roulis. Quant à Marc Massion, il s'applique ainsi la loi du non-cumul des mandats, qu'il a voté il y a quelques semaines. On l'écoute au micro de Pierre-Maël Delaubert. Moi, ce n'est pas la première fois que je m'applique une décision sur le non-cumul, puisque lorsque je suis devenu maire de Grand Queville en mars 2000, j'ai été aussi conseiller général. J'ai démissionné de conseiller général alors que la loi ne m'y obligeait pas. Bon, puis le temps a passé, les contraintes sont plus fortes, mais je trouve que c'est normal parce que les fonctions d'élus, d'élus local en particulier, sont de plus en plus prenantes. Et si on veut vraiment rester en contact permanent avec la population, s'adapter à la réglementation qui s'alourdit un peu trop à mon gré, eh bien je pense qu'il faut du temps disponible. Et ce lundi, en fin d'après-midi, une explosion a eu lieu au parc du Bocas, provoquant un mort et au moins un blessé grave. Le parc d'attractions étant fermé au public, il s'agirait d'un accident de travail selon le site internet 76 Actu. C'est la fin de cette édition. Comme toutes les éditions de l'Info que vous retrouvez chaque soir dans la quotidienne sur LCN, eh bien vous pouvez les retrouver en replay sur le site 3W, la chaîne normande.fr. On passe à la météo qui est toujours attendue par nombre d'entre vous. Ce soir, c'est Fanny, comme d'habitude, qui nous la présente. Et ce qu'elle nous présente, d'ailleurs, c'est aussi ses voeux. Allons-y, Fanny. La météo avec avantage famille, CIC mobile. CIC parce que le monde bouge. Hello la Haute-Normandie. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que les vacanciers ont passé de bonnes vacances ? Et est-ce que les courageux travailleurs, parce qu'il y en avait, ont bien travaillé ? Je vous souhaite une très belle année Haute-Normandie, qu'elle soit pauvre en nuages et en pluie, et qu'elle soit pleine de soleil, de chaleur et de grand ciel bleu. Mes bonnes résolutions pour cette année 2014, eh bien elles ne peuvent être que météorologiques, j'ai envie de vous dire. Donc cette année, je m'efforcerai de vous annoncer le moins possible de pluie pour ne vous donner que de formidables nouvelles météos. Selon quand même les bonnes volontés de Dame Nature, ça c'est le hic, qui semble un brin déboussolé en ce début d'année 2014. Automne, hiver, printemps, elle ne sait plus, et du coup pour mardi, des éclaircies, quand même quelques averses sur la Haute-Normandie. Mais le phénomène incroyable, ce sont les températures qui sont toutes au-dessus de 10 degrés, avec même jusqu'à 12 degrés. L'été n'est pas loin, je vous le dis, plus ou moins 6 mois, c'est vraiment pas grand-chose. En plus d'une bonne année, Raymond, la Haute-Normandie vous souhaite une autre très bonne fête. Banco, la durée d'ensoleillement augmente, et d'ici 3 semaines, nous gagnerons une heure supplémentaire. C'est motivant ça, non ? Très bonne soirée, Haute-Normandie, et à demain ! La météo avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge.